Bonjour à tous, c'est Lotherculeur qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago du mois de mars 2018. Il est ici, il est incroyable, et il y a même une petite surprise, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc je vous rappelle que ça coûte 5, même 6,50€ en fait, ça coûte même plus cher qu'auparavant, ça ne coûtait pas 5,95€ auparavant. Ou alors j'ai loupé un truc, je crois que le mois précédent, je crois que c'était 6,50€, 6,50€ ça commence quand même à devenir un peu épicé, je ne vais pas vous le cacher. Bon, bref, donc 6,50€ disponible chez autres marchands, ce genre de rayon de presse d'hypermarché, et ce genre de choses. Et donc oui, ce qui est intéressant, c'est que nous avons non pas un cadeau entre guillemets, mais deux cadeaux, alors encore cadeau entre guillemets parce que vous le payez, vous payez un cadeau plus que le magazine en lui-même. Et donc justement, nous avons donc Sawyer, qui était donc la figurine annoncée le mois dernier, dans la petite preview, donc un nouveau membre des fils de Garmadon, donc c'est plutôt cool, comme je vous l'avais dit, c'est un peu ce qui manquait, forcément une seule vague de quoi, 6, 8 modèles, on en fait vite le tour, et donc ça fait qu'on a souvent les mêmes personnages, donc là c'est cool d'avoir plus de motards. Mais ce n'est pas tout, car en effet, vous aurez aussi cette figurine de Zayn. Alors oui, c'est bien, mais ce n'est pas nouveau pour autant, car en effet, il s'agit de la surprise du mois d'avril 2017. Donc ça fait un an que vous pouviez avoir cette petite personnage-là, et je dis bon, peut-être qu'il y a des stocks en plus, je ne sais pas, en tout cas, ils la remettent dans ce magazine-là. Donc pour ceux qui n'auraient pas l'occasion d'avoir le magazine d'avril 2017, ou même Zayn justement en version comme ça, et bien ce sera l'occasion. Je ne le faisais pas, je vous mettrais directement la figurine que j'avais eue à l'époque. Et donc justement, on va commencer par, pour moi, ce qui est le plus important, le plus intéressant, c'est cette figurine de Sawyer. Et je vous rappelle que Saw qui veut dire Si, et forcément, ça tombe bien parce qu'il y a une sorte de tronçonneuse. Et tronçonneuse en anglais, c'est Shensaw. Voilà. Ok. Donc, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a à en dire ? Bon, alors par contre, forcément, alors je pense... C'est vrai que je n'en ai pas vraiment à côté de moi. Je vais voir ça ensemble. Voilà, comme ceci. Donc, on ne peut pas avoir d'imprimé pour les jambes. Le torse, je pense que c'est le même imprimé que Nails, ainsi que Chopper Maroon. Je ne pense pas dire que c'est à ce niveau-là. Ça doit être un peu la tenue de base. Je sais qu'effectivement, Skip Vicious ainsi que Luc Cunningham ont une tenue différente. Normalement, c'est celle-ci, celle de Nails. Ensuite, nous avons, eh bien, une grande barbe, comme vous pouvez le voir. La tête, elle aussi, c'est la tête de Nails slash Chopper Maroon. Donc, on va l'enfoncer proprement. Donc, forcément, ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est la même tête que ce personnage-là, mais là, avec la barbe et avec les cheveux, eh bien, on va carrément lui donner un look différent. Et donc, justement, les cheveux, eh bien, cette espèce de cheveux un peu long, un peu mouillé, on dirait, c'est assez étrange à ce niveau-là, et qui laisse donc une bonne partie du crâne chauve, comme ceci. Voilà. Et donc, bien évidemment, il vient aussi avec la fameuse petite tronçonneuse, donc ce qui est plutôt cool. Alors, je pense que ça marche... Comment ça marche, justement ? J'allais dire, on va faire ça, mais en fait, non pas du tout. On va faire comme ceci. Donc, on va serrer la pièce une fois une avec plein de trous dedans pour caser nos deux barres afin de maintenir en place la tronçonneuse. La fameuse lame, on la met... Lame... La chaîne avec scie, justement, on va la mettre ici. Et on la ramène dans le petit, entre guillemets, compteur de vitesse, là, pour la puissance. Et quand même, c'est pas trop mal à faire un petit objet. Alors, par contre, vous m'excusez, parce que là, c'est vrai que la lumière est très, genre, waouh, quoi. En tout cas, voilà un peu ce que nous avons. Excusez-moi, j'ai un peu construit ça en flou. Voilà. Et donc, voici pour la figurine. Et une fois assemblée, eh bien, voici ce que ça va donner. Alors, eux, comment ils l'ont mis ? Ils l'ont mis comme ça, j'ai l'impression. Euh... Attendez, il va falloir que je tourne un peu. Ouais, il va falloir un peu tourner le truc. L'histoire d'atteindre les différentes parties, je pense que ça devrait faire affaire. Et donc là, nous avons Sawyer qui est terminé. Et Sawyer qui est quand même bien flippé avec son regard un peu terrifiant. Et surtout, la tronçonneuse. Tronçonneuse est souvent un des éléments un peu flippants. Et donc, c'est en fait un nouveau moment des fiches de guerre Manon. Et c'est quand même sacrément cool, comme vous voyez. En tout cas, c'est vraiment un très chouette ajout. Et je crois qu'en tout, il y a quoi ? Peut-être un peu moins d'une dizaine de membres en 7. Et encore, la plupart se ressemblent. Comme je vous l'ai dit, Skip Vissus et le Klingam, c'est les mêmes figurines, si ce n'est que le casque est différent, un truc comme ça. Et c'est un peu plus ou moins pareil pour Chopin Maroon et Nights, si ce n'est que l'un des petits jambes à l'autre nom. Et donc, après ça, vous avez Zayn, justement. Donc, Zayn, j'ai montré très rapidement. Même s'il est encore, en plus, avec le... C'est ça que je vais pas mettre de lumière pour Zayn. Et donc, voilà à quoi il ressemblait. Donc, c'est un Zayn, je vous rappelle, qui utilisait l'imprimé du jour des âmes disparues, comme vous pouvez le voir. Donc, plutôt cool, vu que quand même relativement rare. Et puis, après, pour le reste, quelques petites arbres dorées, cagoulent comme ceci. La tête, c'est celle-là. Et aussi, par contre, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette figurine vient aussi avec une coupe de cheveux argentée, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, honnêtement, quelque chose d'assez rare et donc qui est le bienvenu. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est le Zayn qui est la première surprise que vous avez à nouveau dans ce magazine. Voilà. Et donc, maintenant, justement, eh bien, on va parler du magazine en lui-même. Et donc, on va lever un peu la caméra et voir ce qu'il contient. Voilà encore ça. Hop, hop, hop. Très... Très lumineux, par ici. Ok. Donc, ça, effectivement, eh bien, c'est le magazine. Donc, on aura ton deuxième jeu, eh bien, Ninrui de combat. Donc, je pense qu'ils ont repris exactement la même page qu'à l'époque. Voilà. Pour le reste, le petit sommaire. Avec, disons, le gramadon d'en géomètre qui augmente, augmente. Mais là, qui reste un peu en dessous de la moitié. Donc, ça passe encore. Quelques petites informations, donc, pour faire un rapide récapitulatif... Récapitulatif, excusez-moi, des événements passés, je suppose. Voilà la situation. Et on commence avec, eh bien, un jeu des sept erreurs. Forcément, le jeu qu'on préfère le plus au monde. Une fois cette petite distraction passée, on va enchaîner avec la bande dessinée. Donc, comme vous pouvez le voir, on vient en errant dans le feu de l'action. Avec le joueur Aomi, Lloyd, justement, qui s'incline devant elle. Donc, voilà. Donc, pas mal de petits trucs qui peuvent être intéressants. Et là encore, effectivement, permettent de rendre l'histoire un peu plus complexe. Souvent, alors, je ne sais pas si c'est encore le cas ou pas. Mais c'est vrai que depuis, quand même, quelques temps, souvent, les histoires se passent un peu entre les épisodes de la série télé. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de petite histoire. Bon, encore, je passe assez vite. Je vous rappelle que je vous laisse acheter par vous-même le magazine afin de lire la bande dessinée si cela vous intéresse. Le but n'est pas de tout spoiler. Ensuite, vous avez ici, donc, d'autres jeux à la poursuite du Piker, comme ceci. Et ensuite, tous vos abris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, retrouver les objets selon les ombres, je suppose. Voilà, pour l'idée, c'est ça. Et donc, deux posters qui sont directement, eh bien, en lien avec les figurines que vous aurez. Car d'un côté, eh bien, vous aurez Zayn. Alors, non pas en version... Comment dirais-je ? Non pas en version Le jour aux amis disparus, mais en version effectivement récente, en 2018, avec cette tenue SOJ, comme on dit chez les jeunes. Et là, vous aurez Sawyer. Donc, si vous voulez un gros méchant barbeux avec une tronçonneuse dans votre chambre, vous pouvez, voilà, avec des tronçonneuses partout. Ouais, SOJ, même autour, c'est avec des tronçonneuses. Donc, un truc complètement dingue. L'abonnement à ce niveau-là. On commence à connaître avec le temps. On n'arrête plus Lloyd. Donc, effectivement, c'est les fameux duels qui vous montrent les différentes boîtes de jeux. Donc, on a eu effectivement Kai et Luke Cunningham en janvier. En fait, c'était Zen contre Mr. E. Et donc là, c'est Lloyd et Nia contre Ultraviolet. Donc, avec effectivement le bolide de Lloyd. Un modèle qui est relativement cool, avec un mécanisme plutôt chouette, je trouve. Voilà, en tout cas, assez intéressant à construire. Donc, ouais, c'est plus une sorte de grosse pub déguisée. On ne va pas se le cacher, hein. Voilà. Et donc, le dernier duel, ce sera effectivement Samurai X contre Kilo. Donc, je me demande bien, effectivement, ce qu'ils feront ensuite... Ce qu'ils feront ensuite pour remplacer ça. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas qu'il faut trouver le petit logo SOG. Donc ça, je vous laisse le faire. Moi, je viens de le trouver. La suite de la bande dessinée avec Samurai X, comme vous pouvez le voir, qui passe à l'action. Donc, voilà. On va passer rapidement, là encore la fin, pour ne pas trop spoiler. Même si, je vois qu'il y a des gros coups de pieds, des gros kicks dans la tronche. Ensuite, une petite page dossier. Ça faisait longtemps, mais c'est plutôt cool. Sur les masques Oni, donc assez intéressant, comme vous pouvez le voir. Et on vous explique ce que font chacun des masques Oni, en fait. Donc, c'est plutôt cool. Un bon petit récap. On vous explique quand même comment ressusciter Garmadon, visiblement à ce niveau-là. Et donc, voilà. Les Oni sont de puissants démons. Il y a très longtemps, ils ont créé trois masques pour leurs guerriers les plus forts au sein du royaume des dragons et des Oni. Les porteurs des masques Oni bénéficient de pouvoirs incroyables et deviennent quasiment invincibles. Celui qui possèdera les trois masques pour ouvrir les portes du royaume maudit dans le temple de la résurrection et ramener à la vie leur Garmadon. Mais pour cela, il faudrait aussi une mèche de cheveux des trois élus. Voilà. Donc, ça effectivement, ça on apprend plus dans la série. Et comme on parle ici, c'est écrit, le royaume des Oni et des dragons est le plus vieux des 17 royaumes. Il fut le premier d'entre eux à partir duquel tous les autres ont été créés. C'est une notion qu'on apprend dans la série. Donc, voilà, voilà, voilà. Ensuite, vous avez des jeux. Là, je crois que ce sont des méchants qui ont été envoyés par des enfants. Visiblement, vous les dessins avec quoi ? Avec Anti-Ninja, Négatron, Dracine, Epinot et Serpent X. Je vais le tuer, dit Serpent X. C'est quand même très, très, très violent. En tout cas, j'ai pas dit qu'ils avaient fait un concours de... Bizarre ça. Ah non, c'est un autre truc, non ? Comment participer ? Alors, on peut quand même participer. Il va falloir peut-être que je participe un jour, non ? Ça vous tente ? Pour que je fasse un dessin d'un méchant Ninjago. Ok. Et donc, la surprise, et je l'ai vu un peu en tournant, et c'est assez intéressant. Le biker sans coeur, c'est Scooter ! Voilà. Patin sans pitié. Ah mais oui, j'ai même pas vu cette son, ça. C'est trop cool. En fait, ils font plein de méchants qui n'ont rien à voir avec les motos, maintenant. Ils sont juste dans le gang, mais ils sont pas spécialement à moto, quoi. L'autre est fan de tronçonneuse, l'autre est fan de roller. Donc ouais, Scooter est assez intéressant. Il n'a pas imprimé les jambes, il reprend l'imprimé, comme je dis, de Lock Cunningham et de Skip Vicious. Et aussi, je pense, c'est même l'imprimé de torse que pour Snake Jaguar. La tête, par contre, je me demande, parce qu'elle a double expression, et je me demande, est-ce que c'est pas une tête de méchant du film ? Je sais pas, même si on l'aurait déjà vu. Et donc, comme part, sinon il vient avec, eh bien, un masque à l'aison nocturne, ça sait pas ce que c'est de nouveau. Par contre, il vient avec des fourreaux pour katana et des rollers, donc ce qui est effectivement un peu sa particularité de scooter. Donc, c'est plutôt cool, et comme vous pouvez le voir, eh bien, ce sera le 13 avril. C'est marqué ici, donc ça sera en vendredi. 13 avril. Pour le reste, pas grand chose d'intéressant. Lego City Magazine numéro 5. Ils ont recommencé la numérotation pour le magazine Lego City, parce que ça m'étonnerait qu'il n'y ait que 5 numéros sortis depuis, quoi. Bon. Ok. Et puis, pour le reste, vous aurez donc deux posters. Alors, vous aurez un numéro un poster avec scooter, l'autre sera un poster avec les quatre ninjas BD, l'autre US à moi, et ils sont deux kilos, voilà, pour la page jouée. Et je crois que c'est tout. Là, vous avez des cartes postales, donc on peut le voir, et qui vont ressembler à ceci. Donc, c'est des illustrations officielles, mais qui rentrent plutôt bien. Par exemple, celle-ci, qui est l'illustration un peu officielle de cette vague-là. Plutôt cool. Tiens, toi prêts pour mon règne. Voilà. Bah écoutez, c'est plutôt cool. Donc là encore, une bonne future surprise le 13 avril, et déjà une bonne surprise pour ce mois-ci. Alors, effectivement, je pense vraiment que c'est plus cher qu'avant. Parce qu'il ne me semble pas que c'était 6,5 ans, quoi, avant. Donc, ouais, ça, ça va être un peu plus problématique, j'ai envie de dire. Parce que c'est quand même assez cher comme ça, de base, pour une figurine. Bon, il y a aussi le magazine qui vient avec, bien évidemment. Mais vous payez avant tout la figurine, quoi. Donc, ouais, quoi, il ne faut pas en plus trop abuser sur le prix du magazine, je pense. Parce que c'est pour finir à 9 euros avec... Alors par contre, je vais essayer de mettre un peu moins de lumière. Excusez-moi. J'aurais peut-être dû faire ça avant, mais ça devrait me permettre de... Voilà, de un peu mieux voir Sawyer. Parce que là, c'est vrai qu'il n'est pas très très visible, tout ça. Je pense que c'est de pouvoir d'écrire sur la caméra, c'est facile, je peux ? D'accord, je peux. Excusez-moi. Un petit réglage de fin de vidéo, mais c'est pas très important. Et bien évidemment, aussi, n'oublions pas, je vais quand même mettre Zen à côté, même si j'ai pas... J'ai pas ouvert mon sachet, mais... Mais voilà, on va mettre Zen à côté, même si forcément, il y a un peu plus. C'est un point moins important. Mais c'est vrai que là encore, c'est plutôt cool, parce qu'au moins, vous savez... Eh bien, j'ai beau effectivement peut-être un peu dire, voilà, Zen, on l'a déjà vu. Mais toutefois, c'est quand même cool, déjà, pour ceux qui l'ont pas. Et aussi parce que ça fallait avoir, eh bien, un méchant et un ninja. Donc forcément, avec ces deux figurines, vous pouvez déjà faire des petites scénettes de jeu. Et donc, je veux dire, pourquoi pas, quoi, en fait. Pourquoi pas, c'est peut-être une bonne façon, là aussi, de commencer un Ninjago, je veux dire. Deux figurines, un gentil, un méchant. Bah écoutez, roule ma poule, quoi. Donc, c'est plutôt cool à ce niveau-là. Voilà, j'espère que, bah écoutez, vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez, il vous reste des questions de commentaire, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez aussi le magazine, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et écoutez, nous, on se retrouvera donc très prochainement, eh bien, en avril. Alors, peut-être pas exactement le 13-13-13, mais on se retrouvera, et on construira Scooter dans la joie et la bonne humeur. Et donc, on continuera, eh bien, à compléter un peu notre gang de Garmadon. Voilà. Allez, notre gang de fils de Garmadon, excusez-moi, parce que gang de Garmadon, oui, non pas vraiment, quoi. C'est le gang des fils de Garmadon, voilà. Donc, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous très prochainement. Allez, portez-vous bien, passez une bonne journée. Et puis, à la prochaine. Salut, salut. 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 Sous-titrage FR ?